Donc, on continue le débat. C'était déjà un débat sur l'art numérique et l'écologie. Merci d'avoir accepté l'avenir. Merci de nous avoir proposé et invité parce que ça nous a fait poser beaucoup de questions, dont le paradoxe inhérent à faire de l'art numérique dans un contexte de soutenabilité de tout, du vivant en fait, au sens large. Et donc, on propose de démarrer en reprenant finalement, pour ceux qui n'étaient pas là lors de la première session, un résumé de l'épisode précédent. Donc, oui, ils sont sur YouTube, ils sont en ligne. C'est sur le site du séminaire, voilà. D'ailleurs, merci d'avoir mis, parce qu'on le partage régulièrement en attendant la notice. Elle était plus complète que la notice, en fait. Oui, la vidéo était plus complète, parce qu'on avait plus de temps et la notice, c'était une page et demie. Et donc, l'intervention qu'on avait faite, on démarre avec un petit dessin qu'avait fait Anne-Laure, qui caractérise bien le sentiment qu'on a eu lorsqu'on a abordé ce sujet. C'est qu'en fait, on avait plutôt appris l'angle de l'empreinte carbone et des rapports du Shift Project, qui est un think tank qui mesure, on va dire, l'impact du numérique et le pourcentage, entre autres, du carbone à l'échelle mondiale. Donc, c'était 4% à l'époque, autant que l'aviation civile, le numérique au sens large. Après, nous, l'art numérique, on est une toute petite part. Mais qui dit part, dit faire notre part aussi, peut-être. Donc, en tout cas, ce dessin était intéressant, en tout cas, quand tu l'as sorti, parce que ça caractérise... C'est Anne-Laure et moi, parce qu'on n'a pas reconnu sur la branche, avec la posture d'Anne-Laure qui... Ici, la branche, c'est moi qui... avec Camille Liette de réalité virtuelle, qui a essayé de regarder loin et qui ne regarde pas ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu gardé cette posture, je trouve, même là, en refaisant la suite, parce que ça nous a permis d'avoir deux approches bien différentes. L'une de... presque radicale, j'ai envie de dire, c'est bon, le terme est galvané, mais voilà, de presque de changement de voix ou de, pourquoi pas, reconversion, etc., de changement de discipline. Donc, en fait, il y a tout un vocabulaire, en tout cas, tout un champ à explorer hors du champ de l'art numérique, en se basant sur notre savoir-faire. Ou sinon, l'alternative, c'est de continuer de ce qu'on fait, mais de le faire différemment. Donc, vraiment, de changer de voix, mais cette fois-ci, de changer de rail, on va dire. Voilà, donc, la dernière fois, c'était ce plan de présentation. Donc, globalement, on ne voulait pas juste parler des artistes qui sensibilisaient à ce qui se passe en termes écologiques. On voulait proposer des choses. Donc, nos trois axes, c'était cultiver la frugalité, matérialiser notre impact et renaturaliser le temps. Et donc, aujourd'hui, on va reprendre une partie de tout ça, mais on l'a un peu plus détaillé. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne va pas passer trop de temps sur ce slide. On va vous l'expliquer. Ce sera un peu plus vivant, j'espère. Et donc, l'idée, c'était de reprendre ces éléments-là et de les retravailler peut-être différemment avec d'autres angles de vue, d'autres perspectives, d'autres exemples et d'avoir un nouvel apport qui est le 4, qui est imaginer des mondes viables et enviables. Et donc, démarrons avec recommencer les pratiques au regard des enjeux de transition. Donc, l'année dernière, en fait, quand on est intervenu, on était effectivement partie d'une posture réflexive qui avait été soulignée par Claire. Voilà, et je me souviens que Claire avait dit que c'était un ancrage qui donnait du corps, de la consistance à cette réflexion. Et c'est vrai que, en fait, pour nous, cette démarche réflexive, elle nous apparaît toujours aussi fondamentale pour comme porte d'entrée, voilà, pour penser le tournant écologique de l'art, la recherche de nouvelles formes de création et de pensées artistiques, la dimension éthique de l'art, mais aussi de la recherche en art. Et donc, l'an dernier, on avait surtout souligné, on avait surtout incité sur la problématique de notre discipline. Donc, on avait parlé de création numérique, art numérique, art technologique, voilà. Dans sa confrontation aux enjeux écosophiques, en ce que c'est un art dont le mode d'existence repose sur l'ordinateur ou plus largement sur des assemblages complexes de composants matériels extrêmement variés. Je fais quand même une petite parenthèse là-dessus parce que, finalement, en en discutant, on s'est dit aussi que ces questions, finalement, elles s'étendent, en fait, à tous les arts technoscientifiques, c'est-à-dire tous les arts qui ont émergé du croisement, du développement des sciences et techniques et de la révolution industrielle du 19e. Donc, en fait, ce prisme de l'intrication ontologique entre art et technoscience et de la matérialité de l'outil, c'est une manière parmi d'autres d'entrer dans la démarche réflexive et qui permet d'aborder plusieurs niveaux de conscience. Donc là, on va vous réimmerger dans cet aspect-là. Alors, on a mis ça sous forme de palier, des niveaux de conscience différents. Je ne pense pas qu'on va vous apprendre grand-chose, mais en tout cas, c'est un peu pour vous remettre dans notre ambiance mentale de cette confrontation entre les aspects d'intrication art et technoscience. Donc, le premier palier, en fait, de prise de conscience, il concerne la fin de l'accès facile aux ressources. On aurait pu mettre la fin des ressources, etc., mais la fin de l'accès facile aux ressources, ça semble plus juste. Que composent les outils sur lesquels ces arts reposent ? Donc, bon, à la fois les métaux issus de l'extraction minière, mais aussi, finalement, toutes les ressources secondaires qui permettent l'extraction de ces métaux, bien sûr, les énergies fossiles, qui permettent à la fois les processus d'extraction, mais aussi de recyclage. Il ne faut pas oublier ça, parce qu'aujourd'hui, on a mis le gros camion de la mine au nord du Chili, mine de cuivre de Chouti-Kamata. Ces machines-là, on ne les alimentera jamais avec de l'électrique. Paradoxalement, cette photo, je l'ai trouvée sur un site qui montrait une victoire des femmes au Chili qui peuvent accéder maintenant au métier de la mine. Donc, c'était complètement paradoxal avec ce que je voulais illustrer, et ça montre aussi derrière l'intrication avec les aspects sociaux. On en parlera un petit peu plus tard. J'ai mis aussi pour illustrer une image du processus de recyclage du cuivre, pour changer un peu des discours sur les métaux rares, etc. Et en fait, le cuivre, c'est ici, juste à droite. Ce qu'il faut savoir sur le cuivre, donc là, l'image, elle montre qu'effectivement, il y a 50% du cuivre recyclé, etc. Il faut aussi comprendre qu'est-ce que c'est que le recyclage du cuivre. Le cuivre, il fond à 1080 degrés. Donc, bien sûr, ça demande énormément d'énergie. Et par ailleurs, c'est ce qu'on se disait avec Jean-François sur l'histoire, on prend un exemple du quotidien, qui est le recyclage du verre dans les baines à verre, qui est une aberration, enfin une régression, en fait, du point de vue énergétique par rapport au système de consigne. Donc là, moi, il y a quelques jours, j'ai appris dans une intervention de... Alors, pour ceux qui connaissent Jean-Covici, qui est un expert plutôt dans le domaine de l'énergie, il parle beaucoup en ce moment immédiat, il est très interviewé, voilà. Et en fait, c'est quelqu'un d'intéressant, parce qu'il suit beaucoup ce que dit l'agence de l'énergie. Et l'agence de l'énergie, en fait, en ce moment, elle multiplie les alertes sur le cuivre, parce que les mines en production et en développement vont passer leur pic dans les deux ans qui viennent. Donc, le cuivre qui pourrait sembler quelque chose de, voilà, encore présent, en fait, c'est une fin qui est assez concrète. Donc ça, c'est la première chose, la fin de l'accès facile aux ressources qui va complexifier tout ça. Et ensuite, il y a la dépendance à l'énergie électrique de César. Les musiciens, ils ont besoin de leur souffle, en tout cas. Mais nous, on a besoin d'électricité. Et en fait, ce truc-là, ce n'est pas une vue de l'esprit. On a reçu la semaine dernière, vous avez peut-être reçu à Paris 8 aussi, un mail qui parlait des délestages à venir au mois de janvier et qui explique comment ça va se passer à l'université si jamais on a des délestages. Donc, il va être prévenu la veille. Voilà, il y aura des arrêts complets de la fac sur une demi-journée ou plusieurs jours. Donc, nous, c'est la préfecture qui a envoyé ça. Donc, on a des jolies bails avec des gros signes. Donc, voilà. Tout ça, il faut vous dire que tout ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça fait finir quand même quelque chose qui va arriver, même si là, c'est provoqué par aussi la guerre en Ukraine, etc. Mais en fait, en tout cas, on assiste à une montée en puissance de l'injonction à la transition énergétique en vue de la diminution des gaz à effet de serre. Et en fait, c'est une sorte de cercle vicieux parce que du coup, on cherche à remplacer le pétrole ou les énergies fossiles par finalement l'air des métaux. Ça donne ça le problème. Cet air des métaux, c'est ouvrir de nouvelles mines et qu'en fait, il y a toutes les conséquences, bien sûr, sur les équilibres naturels, sociaux, géopolitiques, etc. Donc, au fond, si on parle de ce premier niveau de conscience entre tout ce qui est l'accès aux métaux ou l'accès à l'énergie, finalement, c'est une prise de conscience qui va dire OK, on n'en a pas beaucoup, donc on va économiser à fond. C'est plus, pour moi, une prise de conscience un peu développement durable, au sens où on va parler de sobriété, c'est le terme à la mode. On va essayer de faire durer le plus longtemps possible, etc. Et finalement, c'est une sorte de pansement face à une hémorragie en cours, mais qui, au fond, ne remet pas du tout en cause notre fonctionnement. C'est ça qui est un peu problématique. Donc, ça, c'est un peu le palier suivant, c'est-à-dire à un moment, prendre conscience que les émissions de gaz à effet de serre, c'est un symptôme et que tout ça est quand même lié au caractère complètement irrationnel du fonctionnement de notre société occidentale dans son rapport aux écologies environnementales, sociales et mentales. Donc, la logique, c'est ça, j'ai mis logique extra-activiste en termes de pollution. Il faut quand même avoir conscience que c'est complètement insensé de récupérer quelques milligrammes de métaux. En devant extraire, on verra des images un peu plus loin, des quantités complètement démesurées de sol. Elle est traitée aussi avec des quantités effroyables d'eau, qui va être aussi une problématique à venir. Et voilà, et le sol, bon, j'en reparlerai aussi un peu plus loin parce que ça fait partie des sujets de recherche vers lesquels je suis en train d'aller. Bon, bref. Juste aussi pour reparler de la justice sociale, les problématiques par rapport à la justice sociale, j'aimerais que vous en êtes peut-être, vous êtes peut-être au courant de ça, mais par exemple, par rapport à la problématique qu'il y a eu sur l'accès au gaz avec la crise en Ukraine, finalement, la politique européenne, ça a été de se rabattre sur les bateaux qui transportent du gaz naturel liquéfié et qu'en fait, ce gaz naturel liquéfié sert en fait à produire de l'électricité dans certains pays, notamment le Pakistan, qui par exemple, lui, subit des délestages de 12 heures depuis l'été dernier parce qu'en fait, on a fourré. Donc voilà, c'est aussi pour montrer que cette chose-là, elle est vraiment de plus en plus palpable aussi, qu'on est en train de prélever aussi des ressources que nous servaient d'autres pays. Bon, bref. Donc, ce niveau de conscience-là, il engage la nécessité d'une déconstruction complète de notre modèle de société occidentale et de notre rapport au monde. Et donc, pour en revenir un peu sur l'histoire de la posture réflexive, pour moi, ces différents niveaux en fait de prise de conscience, ils correspondent finalement à différents niveaux de remise en question en tant que chercheur, en tant qu'individu, en tant que chercheur aussi. Et que les scénarios alarmants ou des phrases que l'ONU dise quand elle parle d'une menace existentielle directe qui est scientifiquement révélée, finalement, quelle posture adopter en tant que chercheur ? Alors, il y a quand même beaucoup de chercheurs qui s'interrogent là-dessus, qui publient là-dessus. L'an dernier, en fait, ce qu'on avait retranscrit avec Jean-François, c'était vraiment lors du défrichage, c'est-à-dire qu'on avait évoqué de manière non exhaustive des manières dont les professionnels de la recherche, les professionnels aussi du secteur industriel, la création numérique, ou même des artistes qui étaient sensibles à ces questions, réagissaient. Et en fait, finalement, ce travail de défrichage, alors qu'on est bien dans le domaine de la recherche, c'est-à-dire que finalement, c'est une sorte de travail préliminaire à l'idée progressivement de distinguer une problématique, un sujet de recherche, et au fond, pour nous, avec Jean-François, c'était aussi une manière de s'engager, d'une certaine manière, de se dire, maintenant, on a envie, nous, de travailler là-dessus. C'est vraiment, voilà, fondamental. Donc, en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de pistes de recherche possibles autour de ça et que se posent la question du choix. Et on peut passer... Donc, voilà. Alors, en fait, là, je parle un peu de mes recherches précédentes jusqu'à présent. Depuis ma thèse, en fait, j'ai fait une thèse dans la convention CIFRE, dans un studio d'animation d'effets spéciaux, qui a beaucoup orienté les recherches que j'ai poursuivies ensuite, parce que l'essentiel de mes travaux ont porté sur les processus de création à l'œuvre dans les studios d'animation et la manière dont ils se remodèlent, se réagencent au contact des œuvres et des contextes de production. Donc, finalement, une fuite logique à ce travail pourrait être celle dont je vais parler maintenant, sur laquelle je travaille, on va dire, un peu de loin. Mais on va dire qu'un état d'écosophie mentale m'empêche d'approfondir. Je vais en parler un peu plus tard aussi. En fait, j'encadre un travail de recherche d'une étudiante de Master 1 qui est en cinéma audiovisuel qui travaille sur l'appropriation des enjeux écologiques par les professionnels du secteur de l'animation. On en avait parlé déjà un peu en mars 2021, mais là, c'est un travail qui est déclenché par plusieurs choses. C'est qu'en fait, il y a le constat d'une multiplication des lieux de discours sur l'écologie. Donc, par exemple, les RAF, les RADI, c'est des conférences, vraiment des lieux très précis en France où se réunissent les professionnels de l'animation des effets spéciaux et aussi les conférences FMX, etc. Et en ce moment, il y a une ébullition complète autour de ça. Il y a aussi la création de groupes de travail vraiment du secteur qui sont dédiés à cette problématique. Donc, il y a à la fois, on va dire, le secteur audiovisuel avec l'association Eco-Prod qui a été créée en 2009 mais qui s'est constituée en association en 2021, mais aussi des groupes de travail beaucoup plus précis parce qu'ils se différencient d'audiovisuel en incluant la problématique du numérique, quand même vraiment très importante. Donc, il y a l'assaut, par exemple, de la cartouche verte qui a été créée en janvier 2021 qui réunit des professionnels de l'animation sur ces questions qui ont monté un Discord. Donc, on voit déjà un peu la manière dont ils travaillent, la manière dont ils segmentent les problèmes, etc. par les canaux Discord. Il y a aussi un groupe de travail qui est en train de se monter du côté d'Angoulême qui réunit des studios de jeux vidéo. C'est très frais, là. Ça va être vraiment il y a de 15 jours, quoi. Il y a aussi Ecoprod. Donc, ça, j'en ai déjà parlé, pardon, mais qui est en train de constituer une sous-partie dédiée à l'animation, a priori. Bon, bref. Donc, c'est intéressant de savoir qui sont ces groupes, en fait, qui les impulse. C'est aussi intéressant de voir les interventions, bien sûr, du CNC qui bougent énormément sur ces questions parce que là, ils sont en train de commencer à parler d'imposer les bilans carbone, je crois, en 2023 pour accéder aux aides. Donc, maintenant, quand il y aura des demandes d'aide au CNC, il faudra qu'il y ait cette partie-là. Donc, voilà. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment une étude qui est portée sur les discours, sur une étude de discours et de comprendre vraiment, pas de lister les solutions envisagées, mais vraiment plutôt de comprendre les postures, les débats, les orientations, les rapports de force, les choix qui émergent de cet ensemble de matières de discours sur l'écologie. Et d'ailleurs, même d'essayer de cerner de qu'est-ce qu'entendent finalement les professionnels par l'écologie. Est-ce que c'est juste le climat, l'énergie ? Est-ce que c'est une remise en question plus systémique ? Voilà. Donc, c'est un terrain qui est difficile parce qu'il est très actuel. Il y a énormément de matières par des groupes de travail, etc. Et l'idée, c'est plus de prendre un peu de recul sur tout ça. Et en fait, les prémices de ce travail, ils montrent un accent qui est vraiment mis déjà sur une démarche quantitative. Donc, vraiment, là, ils sont en train de concevoir des calculateurs carbone dédiés au secteur, etc. À l'optimisation, finalement, des process qui sont en cours. C'est l'idée de prendre des process, de mettre écho devant et de voir comment on peut. Voilà. Donc, il y a aussi un accent qui est mis sur la formation. Donc, la formation dans les écoles d'animation. Bon, moi, j'ai tendance à dire là-dessus qu'il faut faire attention sur la formation parce que, bon, on s'est engagé aussi là-dessus à l'université. Mais finalement, c'est quelque chose qui est simple et qui ne coûte rien. La formation, c'est quelque chose, en fait, on réunit les gens dans une salle et on les forme sur les enjeux. Ça ne coûte pas grand-chose. Et je pense qu'il faut faire attention parce que ça donne, par contre, le sentiment de faire quelque chose. Les professionnels en parlent beaucoup. On dit, voilà, on s'engage, on forme, etc. Et en même temps, c'est une manière aussi de rabattre les cartes du côté des nouvelles générations en disant, maintenant qu'elles sont informées, on va pouvoir, voilà, elles vont gérer le problème. Donc, je pense qu'il faut faire vraiment attention sur ces questions-là. Et voilà, l'ensemble de cette édude, elle doit arriver à mener une sorte de prise de recul sur ce qui se met en place dans les secteurs industriels. Disons que ce qui est aussi compliqué, et là, on le voit surtout avec la phrase du CNC avec France 2030, où d'un côté, on a les objectifs pour l'animation en horizon 2030, c'est produire plus, produire en France, produire plus responsable. dans les appels même, il y a des paradoxes qui sont complètement… Ça commence par produire plus. Voilà. Et ça, c'est tout du long, donc c'est extrêmement compliqué. C'est de voir la réaction des professionnels. Est-ce qu'ils vont mettre en avant ces paradoxes et essayer de faire bouger les injonctions du CNC ? Est-ce qu'ils vont se positionner différemment ou est-ce qu'ils vont en fait suivre la vague parce qu'en fait, le CNC finance et quand on a les financeurs, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, il y a une sorte de prise en conaille qui est assez intéressante à étudier. Donc, là, c'était plutôt pour reprendre ce qu'on avait vu en mars 2021 parce qu'on avait parlé un petit peu de ça. Maintenant, ce travail-là de recherche, il est en cours, mais ce n'est pas forcément des sujets en tout cas qui me stimulent le plus parce que j'ai l'impression d'arriver d'ores et déjà à des conclusions qui sont plutôt pessimistes et qui, d'un point de vue écosophie mentale, il y a un moment, je pense qu'il y a un choix à faire aussi sur ce qu'on choisit d'étudier pour se sentir bien. Je pense vraiment qu'il y a un choix à faire. Voilà. On propose de descendre d'un palier, de quitter ce monde du greenwashing et de la finance des projets pour produire plus. En fait, je ne suis pas sûre que ce soit du greenwashing parce que je pense vraiment que les gens qui sont très convaincus qu'il y a un désir quand même d'améliorer. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que la communication est très forte là-dessus. Il y a des vraies démarches, mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de opportunisme, c'est ce que je veux dire. même s'il y a des vraies initiatives, mais elles ne sont jamais appliquées. En tout cas, elles ne le sont pas encore. Donc, il y a tout un travail en tout cas là-dessus. Mais l'idée, en fait, c'est qu'il y a ça qui est en cours. En quelque part, nous, en tant qu'individus, c'est des grosses machines. On a du mal à se situer là-dedans. Dans notre cadre, on propose de revenir sur situer ce qu'on sait faire nous en tant qu'artiste numérique, revenir à l'échelle de l'artiste qui n'est pas dans une industrie. Et donc, j'ai repris cette frise qui synthétise l'histoire de l'art en une image. Donc, c'est fait par Ramaulzine. C'est très pratique. Je l'utilise souvent en cours. Vous avez l'art variétal préhistorique en haut. Vous avez la chronologie jusqu'au postmodernisme et ensuite, un détail du postmodernisme qui a été classifié. Alors, il y a des petites des choses discutables dans la frise, mais en tout cas, elle est pratique, je trouve, parce qu'on a, en fait, des choses importantes. Il a mis en avant le fait que l'ordinateur a été inventé avant les années 60, juste avant, en fait, de la période postmoderne et que, finalement, l'informatique a pu pénétrer tous les courants, en fait, émergents, artistiques depuis. Et donc, on a deux grands paquets, si je peux me permettre, dans l'art contemporain. Il y a les New Media Arts qui utilisent, du coup, l'informatique, où là, c'est vraiment très fragmenté parce qu'il y a plein de disciplines nouvelles comme l'art génératif, l'art algorithmique, la vie artificielle, etc. Et le deuxième grand paquet, c'est ce qu'on appelle le Consumer Art. Donc, en français, ce serait de l'art, de la consommation. C'est tous les artistes qui travaillent, qui font des films en grand spectacle, en grandes industries créatives, films, effets spéciaux, jeux vidéo. Et donc, déjà, on considère que c'est important que nous, on se situe par rapport à ces deux courants-là. et à notre échelle, en tout cas, ou moi, en tout cas, à mon échelle, je me dis que, bon, me situant plutôt dans les New Media Art, si j'arrive à faire des choses différemment, transformer les choses, souvent, les New Media Art ont un petit temps d'avance sur les Consumer Art parce que le public de New Media Art est plus restreint. On n'est pas sur des productions internationales à plusieurs millions de spectateurs. Donc, peut-être que les choses, le terrain de jeu ou le terrain d'expérimentation serait, en tout cas, dans notre cas, situé ici. Et donc, à nous de tracer les lignes futures, non pas en les colorant en vert, mais en prenant vraiment à la base et à la source nos préoccupations actuelles et nos paradoxes. Et donc, pour ça, on va reprendre finalement ce qu'on avait déjà proposé l'année dernière et on les a agrémentés. Donc, ce qu'on a envie de faire, en tout cas, ce qu'on a envie d'explorer, donc la première chose, c'est d'être peut-être plus frugale. La frugalité, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est être un peu plus humble dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on crée, dans ce qu'on produit et de faire finalement mieux avec moins. Alors, c'est beau à dire comme ça, mais à mettre en place, c'est quelque chose. juste pour dire pourquoi on voudrait passer à la frugalité, parce que dans l'innovation, en fait, dans la recherche, etc., dans les grands groupes de recherche, j'ai pris le cas de Meta, qui est Facebook, qui est en train de créer ce qu'on appelle le Metaverse, enfin, leur Metaverse. Là, ils viennent de licencier 10 000 personnes parce qu'ils se rendent compte que c'est plus compliqué que prévu et puis les marchés financiers sont mauvais par rapport à leur cotation en bourse. Il y a plein de facteurs qui font qu'il y a un désintérêt financier, des financeurs. Et là, l'article du Monde qui est daté du 27 octobre dernier, indique qu'ils ont déjà englouti 21 millions, enfin, 21 milliards. L'ordre de grandeur est tellement grand que c'est dur à réaliser. Et en fait, en parallèle, quasi au même moment, l'État a annoncé que pour soutenir la crise énergétique en France, il donnait 19 milliards de soutien. Donc, en fait, on voit quand même l'ordre de grandeur, c'est qu'une petite entreprise, une multinationale quand même de Californie. Mais ça reste une entreprise parmi des milliers d'entreprises aux États-Unis alloue un budget expérimental sur quelque chose qui ne fonctionne pas en ce moment, qui est de l'ordre de grandeur d'un budget ministériel pour 66 millions de personnes. Donc, en gros, c'est de situer déjà aussi ces échelles-là. Et donc, en fait, pourquoi la frugalité, c'est intéressant ? Parce que finalement, Meta, Facebook, se situe dans la partie, c'est un schéma ici qui définit les différents types d'innovation possibles. Et donc, l'innovation qui est la plus qualitative au coût maximal, c'est l'innovation de luxe, entre guillemets. La frugalité, c'est innover avec une qualité maximale mais un coût minimal. Donc, c'est un contre-pied intéressant en tout cas, qui me semble intéressant pour les artistes et les artistes numériques. La deuxième chose qu'on considère qui est intéressante pour reconsidérer l'innovation, c'est l'aspect convivial. On a retrouvé une phrase d'Ivan Illich qui dit que j'appelle société conviviale une société où l'outil moderne est au service de la personne intégrée à la collectivité et non au service d'un corps de spécialiste. Convivial est la société où l'homme contrôle l'outil. Pour illustrer ça, on avait montré l'année dernière le Jerry Do It Together qui est en fait un ordinateur fabriqué à partir de pièces détachées souvent récupérées dans des décharges publiques à ciel ouvert en Inde ou en Afrique. L'idée, c'est de faire des ateliers collectifs où on apprend aux personnes locales à utiliser ces pièces et les assembler, fabriquer de l'informatique dans des bidons à eau pour qu'ensuite cette informatique soit utilisée à des fins de formation ou de création. Ça se fait ensemble. Il y a une transmission qui se fait au groupe et surtout l'objet est customisé. Chacun peut ajouter sa patte artistique ou artisanale dans ce cas-là sur l'objet. Mais ce que ça confère à l'objet, c'est qu'il y a une forme d'attachement qui se développe et quand on est attaché à un objet qu'on a fabriqué et qu'on a customisé, on sera plus enclin à le réparer probablement qu'à le jeter et en refaire un nouveau de zéro. Donc là, c'est là où on trouve que c'est intéressant d'avoir ces deux aspects de convivialité et de frugalité réunis dans une création en tout cas collective. On a un nouvel exemple super intéressant. Et un nouvel exemple cette année, tu peux me dire un mot ? C'est l'émancipation des technologies numériques. Donc l'idée, c'est d'explorer l'Arlotech et notamment, il y a le travail de Tom Ebrard et Paul Vivien qui ont conçu un dispositif de, on va dire, alors ce n'est pas du vidéomapping, c'est du rétromapping en fait, temps réel, qui est une démarche croisée entre Michel Gondry et Erna Mikoy et une parodie du style du mapping. En fait, ce qui est intéressant, ils sont respectivement designers et artistes et ils mettent au point une technologie de projection low-tech en récupérant des rétroprojecteurs. Ils en adaptent l'optique avec un éclairage en LED aussi puissant qu'économe. Sur batterie chargée par panneau solaire, ce système autonome s'élancite des technologies numériques pour proposer un univers plus plastique et organique à la technique plus accessible à tous. Ce qui est assez intéressant, c'est que d'un point de vue visuel, en fait, on se rend compte qu'on se faisait la réveille avec Jean-François, il parodie le style du mapping, c'est-à-dire qu'ils arrivent à leur reproduire sans du tout intégrer des aspects numériques. Il n'y a pas d'ordinateur. Il n'y a pas d'ordinateur. C'est juste du rétro. C'est de l'expérimentation classique en règle. C'est ça. C'est en temps réel. Ils essaient de faire des calques, des masques pour intégrer aussi visuellement. Ils peuvent dessiner en direct. Et surtout, ce qui est vraiment très drôle, c'est la reprise de l'esthétique minimaliste de ces mappings architecturaux où il y a tout un courant qui est lié au Vijing, les triangles. Ils reprennent ça, mais en faisant du papier découpé et des histoires pour montrer qu'en fait, on peut faire la même chose d'une certaine manière. Je trouve que c'est ça qui est assez chouette. des épiscopes autour du télé. On n'avait pas de vidéoprojecteur. On a une espèce à parler dans les livres de ce genre. Et c'est l'entrée. On est retrouvés et on est remontés dans cette situation. Voilà. Un peu ça. Des tournements de... Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un nouvel exemple. Et puis, on vous avait parlé l'an dernier de Cinecyclo, qui est ce système proposé par une association. Alors, bonne nouvelle. On va avoir la première projection de Cinecyclo à l'Université à Paul-Valéry le 15 mars. Voilà. On a organisé une projection. Ils viennent. Ah, voilà. C'est ça qui va être intéressant. On va voir un amphi avec 100 étudiants qui vont devoir pédaler toute la soirée pour voir des films. Donc, on trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est non seulement on va dire frugal, mais c'est aussi à la matérialisation de notre impact, de quelle énergie on a besoin pour voir des films. Et là, on a remis la coupure d'électricité pour dire que ce sera peut-être le seul événement de mars où il y aura de l'électricité à Paul-Valéry qui ne sera pas annulée. Voilà. Donc ça, c'est prévu pour le mois de mars et pour vous dire la continuité des travaux. Et donc, voilà. En tout cas, ça semble intéressant de montrer aux étudiants que voilà, que ces choses-là existent. Du coup, moi, je ne sais pas ce que j'en ai parce que c'était avec plein de formes. Donc, on n'a plus un film avec plein de formes. C'était extra. C'était imaginable. sans le bruit des groupes électrogènes. C'était quand même brûl. Et le bruit, le bruit, c'est brûl. C'est brûl. Qu'est-ce que ça coûte en énergie de projeter un film ? Et donc, cette idée de matérialiser, c'est notre deuxième axe. Voilà. L'année dernière, on avait parlé des calculateurs carbone. Donc là, on ne va pas forcément revenir dessus à part dire que c'est vraiment d'actualité. Il y a beaucoup de calculateurs qui se mettent en place spécifiques pour des productions, etc. Et juste de rappeler qu'à nouveau, les émissions d'effets de serre sont un symptôme et que ça ne résout pas tant le problème global de la cause de tout ça. Et qu'il y a d'autres manières aussi de matérialiser d'autres choses, notamment le slide suivant, c'est matérialiser l'extraction de lumière. Ça, c'est des images qui sont extrêmement intéressantes parce qu'à la base, c'est un photographe qui reprend une technique très utilisée dans les effets spéciaux qu'on appelle l'image base de lighting. Je l'ai enseigné aux étudiants de lighting pendant des années. qui consiste en fait à prendre une photo panoramique d'un environnement et à la replaquer dans une image, dans une scène 3D. Et ensuite, les matériaux, ça permet de faire des matériaux photoréalistes. Ça permet de simuler les réflexions. Il suffit ensuite de dire aux matériaux que j'ai du cuivre, donc j'ai une réflexion un peu cuivrée. Et tout de suite, ça donne l'impression. Et en fait, il a voulu, il symbolise en gros qu'est-ce qu'on récupère de métaux dans cette immensité de mine. Ça met le ratio. Donc là, par exemple, la mine de diamants, on voit que cet énorme trou, en fait, c'est pour récupérer cette toute petite sphère qui est à l'avant. Je vous invite à regarder le site parce qu'on ne la voit pas. Sur son site, il met des photos plus grosses pour montrer juste la taille de la sphère. C'est Dylan March. C'est en bas. Et le nom de la série s'appelle Pour ce que ça vaut. C'est vrai, ça fait très tutoriel 3D. C'est vrai. C'est juste une sphère dans un environnement. C'est exactement. C'est la base. Et vraiment, sur le site, il y a plein d'exemples. Lui, il est sud-africain. Donc, il a pris des exemples de mines qui sont en Afrique du Sud. Mines de cuivre, mines de diamants. Voilà. Et il y a un autre exemple qui je trouve extrêmement intéressant. C'est suivant. Ah non, pardon. C'est une mienne, je suis là. Non, c'est pas grave. Ça, on l'avait montré l'année dernière, donc on va y passer rapidement. mais c'est en ce moment au MoMA de New York. C'est une affiche en 4x3 qui détaille tout le procédé de fabrication à partir des matières premières de l'enceinte Amazon Echo, qui est une enceinte qu'on peut avoir chez soi pour lui demander la météo, lire nos messages, etc. Et donc, en fait, ça montre la fiche complète, c'est celle-ci. J'ai mis quelques détails. Mais en bas, on a l'origine géologique des matériaux, tous les procédés de traitement de fabrication dans les usines, le traitement informatique de l'agence artificielle chez Amazon, des outils, des moyens logistiques pour amener l'enceinte chez le consommateur. En ce moment, le consommateur l'utilise, il y a des ordinateurs qui tournent, qui sont réfrigérés par des systèmes de climatisation. Donc, je vous passe tout le détail de toute la chaîne de fabrication pour juste une petite enceinte qu'on a chez soi, qui, à la fin, au meilleur des cas, finira dans un bac de recyclage et sera recyclée en partie et une partie des minerais pourront retourner dans la fabrication d'autres éléments ou sinon, sera juste brûlé comme la plupart des déchets électroniques actuellement, en tout cas en France. Ou en fouille. Ou en fouille, voilà. Donc, ça permet de sensibiliser avec une image totale d'un cycle de vie, en fait, d'un objet numérique pour un usage finalement assez utile. Et donc, alors, cet exemple-là, il est vraiment très sympa parce que ça matérialise cette fois, la complexité de l'assemblage des matériaux. C'est un studio, je ne dis pas de bêtises, c'est un studio néerlandais. En 2019, ils ont fait cette série de sculptures qui est intitulée Matérialisme et en fait, ils procèdent, j'adore le concept, c'est un processus déproductif, c'est-à-dire qu'en fait, ils démantèlent des objets. Donc là, par exemple, c'est le démantèlement d'un iPhone 4, mais ils ont fait ça aussi avec des voitures. Donc, ils démantèlent complètement, ça prend un temps fou. Ils regroupent tout par matière, ou en tout cas, ils essaient au maximum d'isoler les matériaux qui vont ensemble pour les refondre en fait et pour en faire des petites sculptures qui isolent les différentes matières. Ils ont fait toute une série comme ça qui est assez, je trouve, parlante. Parlante, quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est... En plus, on peut voir la différence entre l'iPhone 4 et le vieux Nokia. On voit les évolutions des matériaux qui sont utilisés. Voilà. Et donc, l'année dernière, on avait aussi étudié une troisième piste qui était de renaturaliser le temps. On était partis en fait d'un texte d'Edmond Couchot qui s'appelait Réinventer le temps à l'heure du numérique. Et Edmond Couchot avait identifié en s'appuyant sur le travail d'un sociologue norvégien que toutes nos activités du poétique à l'économique en passant par le quotidien le plus banal, le travail, l'information, les loisirs et la culture tendent à fonctionner de plus en plus en temps réel dans une impatience permanente et fiévreuse qui ne tolèrent aucune médiation, aucun retard dans les échanges. Plus nous allons vite, moins nous avons de temps. La compression technologique du temps et de l'espace aboutit à un temps unique, maniaque, hystérique qui ne tend vers aucun autre avenir qui ne soit l'instant d'après. Et cet instant d'après, ne pouvant se confondre avec le moment présent. Edmond avait aussi pressenti que c'était encore une fois les artistes particulièrement sensibles au changement de la temporalité qui nous alertent. Ils refont maintenant mais différemment ce que les photographes, les cinéastes et les vidéastes ont fait avant eux en réagissant à des techniques qui les privaient de certains de leurs privilèges. À chaque élévation du niveau des automatismes, ils inventent de nouvelles stratégies pour occuper les œuvres de leur propre présence et pour faire partager cette expérience temporelle singulière caractéristique de la création d'une œuvre avec tout ce qu'elle contient d'original, d'imaginaire, de richesses polysémiques et d'émotions esthétiques. Et en fait, en reprenant cette question du temps, du temps mécanisé, du temps qui est artificialisé parce qu'on est tous synchronisés grâce au temps mécanique et au temps à quartz notamment, c'est un temps qui n'est plus en phase avec le temps naturel, saisonnier, de la nature en fait. Et donc, on s'est posé la question avec Anne-Laure, est-ce qu'on pourrait réinvestir le rythme biologique de création, enfin, le rythme biologique dans la création ? Donc, par exemple, dans le cas des productions, des grosses productions mass médiatiques, comme les outils deviennent temps réels, on gagne du temps de production, on n'a plus à attendre des heures devant le calcul d'une image de synthèse, maintenant, c'est quasiment immédiat. Et qu'est-ce qu'on fait de ce temps ? Finalement, il est vite réinvesté dans une nouvelle production pour produire plus, comme le recommande de France 2030. Alors qu'en fait, si on essaie de ralentir ce temps ou du moins d'en profiter, il permettrait pour les artistes notamment et les créatifs, alors ce qu'on a identifié, c'est être en phase, par exemple, avec nos comportements ordinaires, de pouvoir inclure le moment de doute et d'hésitation qui sont quand même très utiles lorsque l'on crée, favoriser, pourquoi pas, la sérendipité, et puis laisser place au détour nécessaire et utile à la création. Donc ça, c'était une piste, en tout cas, qu'on a exploré et finalement, je me suis posé la question qu'est-ce qu'on faisait actuellement au laboratoire, donc avec Gaëtan Henry qui est ici, qui est doctorant en chiffres. Gaëtan a un sujet de thèse où l'idée, c'est de réinvestir la façon dont nous créons avec le numérique en changeant de paradigme. Et Gaëtan, il a la bonne idée d'aller voir du côté du Wabi-Sabi, qui est un paradigme esthétique japonais, qui était une réponse au luxe et au faste des porcelettes et des poteries chinoises du XVIe siècle, les dinasties Ming, mais c'est sans doute pour les vases. Et en fait, en regardant en détail ce que propose la philosophie ou l'esthétique Wabi-Sabi, c'est que pour toute chose, il y a une saison. En fait, il y a un livre de Léonard Coren qui est très intéressant, qui compare entre le modernisme et le Wabi-Sabi. Et donc, le Wabi-Sabi, c'est une poterie complètement brute, terreuse, imparfaite, où justement, le détail d'imperfection fait la valeur intrinsèque et esthétique de l'objet. Et donc, quand on regarde ce paradigme, c'est vrai que c'est complètement en opposition totale avec l'aspect design, l'aspect industriel qu'on a aujourd'hui dans pas mal de créations. Et en fait, on s'est posé la question est-ce qu'on peut transformer le numérique qui repose malheureusement sur une vision moderniste ? Voilà. Comment faire ces choses-là ? Et donc, l'un des travaux, l'une des recherches que nous avons en cours, je ne sais pas, avec Gaëtan, c'est de se poser la question. Alors, dans l'entreprise où tu es en chiffres, clairement, les outils de futur de création vont être, enfin, ils s'intéressent aux outils futurs de création et de dessin qui sont en réalité virtuelle. Donc, on est dans un monde virtuel où on a un espace infini, on a de la peinture infinie et du temps, plus ou moins infini, ça dépend du budget qu'on vous alloue pour votre production. Et on s'est dit comment transformer ou du moins appliquer une vision Wabi-Sabi à cette question-là. Donc, Wabi-Sabi, c'est aussi un rituel, ça vient du rituel de la cérémonie du thé où on rentre dans une petite cabane et on se délecte de tout artifice, de tout superflu. Et donc, la consigne qu'on a donnée à des jeunes créatifs, c'est de créer une cabane en réalité virtuelle autour d'eux avec des contraintes inspirées du Wabi-Sabi. Donc, par exemple, de ne plus avoir de possibilité de gommer, donc en fait, ça oblige à ce que l'imperfection reste et qu'on la retravaille éventuellement différemment, ou de mettre une jauge de peinture limitée, virtuelle, sachant que le monde virtuel, on peut dessiner tant qu'on veut. Donc là, de brider en fait et donc de créer ces contraintes. on a proposé des questionnaires qualitatifs et on s'est rendu compte que les participants ont pensé avoir un rejet catégorique de ces contraintes et que finalement, quand on regarde les statistiques qu'on a pu avoir, c'est que l'acceptation est assez grande et le rejet n'est pas si grand que ça. Et donc finalement, ces contraintes créatives ne sont pas des contraintes au sens négatif comme on l'entend d'habitude, mais bien stimulantes pour la créativité. Et ce qu'on a aussi identifié, c'est que l'énergie déployée pour faire ces dessins en réalité virtuelle, énergie corporelle, physique, quand on annule, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie d'énergie pour faire un trait, on n'est pas satisfait, du coup, on le gomme, on le recommence. Et si on enlève la gomme, en fait, chaque trait qui va être créé, en fait, on va aller toujours de l'avant, on ne va pas revenir en arrière. Et donc l'énergie qu'on mobilise, c'est toujours une énergie pour aller de l'avant. Et ça permet de reconsidérer la vision de progrès. Et donc c'est ça qu'on essaie de reconsidérer aussi, sachant que c'est des contraintes de production dans ce cadre-là. Mais ce serait une production alternative et plus qualitative ou plus proche, en fait, de la temporité de l'artiste. Qu'est-ce qui nous amène, du coup, à imaginer des mondes viables et enviables ? Alors, l'année dernière, en fait, on s'est posé la question de la formation. Comme tu disais tout à l'heure, finalement, la formation, ça ne coûte rien. Surtout pour les grandes entreprises, ça ne coûte rien. Non, mais en comparaison, ça leur coûte beaucoup moins. Et donc nous, on s'est aussi posé la question, nous en tant qu'enseignant-chercheur, comment changer nos pratiques ? Et donc, je me suis mis à revisiter ce qu'on a mis en place depuis trois ans avec Artec et le département ATI. C'est de faire des moments de création avec le numérique, mais in situ dans des lieux patrimoniaux. Donc, on a pu le faire dans plusieurs résidences à la Vale Virtuelle en France. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on amène les étudiants, on amène du matériel avec nous, on décide d'avance ce qu'on amène. Donc, on a des bagages réduits, donc on essaie de ne pas prendre non plus trop de matériel. Et ensuite, on improvise en co-création sur place avec d'autres étudiants qui sont présents et on s'inspire du lieu sur le principe de la jam. Et donc, ça nous permet en fait d'imaginer de l'art numérique qui serait ouvert. on ouvre en plus les créations ensuite, c'est les résidences de création en temps limité en quelques jours qui sont ouvertes le week-end au grand public de la ville où on fait la résidence. Donc, l'idée, c'est d'avoir un public local qui peut visiter le lieu de patrimoine qui n'est pas toujours ouvert avec des créations qui ont été faites sur mesure et in situ. Et donc, pour nous, c'est une façon d'imaginer les nouveaux moyens de à la fois valoriser l'art numérique et valoriser le patrimoine en ne faisant pas des choses trop compliquées, trop complexes d'avance ou trop coûteuses. Et ce qu'on a, surtout en travaillant in situ, on apprend des contraintes locales et des erreurs locales. La première année, on a eu des problèmes d'électricité. Il y avait une limitation de puissance parce qu'il y avait un incendie électrique dans le tableau électrique du lieu qui nous accueillait. Donc, on a dû brancher moins d'ordinateurs en simultané, moins de projecteurs. Donc, ça nous a créé des contraintes de création. La deuxième année, il n'y avait pas de connexion Internet sur place. Moi, organisant l'événement, je me suis dit j'ai commandé des box Internet 5G à un prestataire. Ça coûtait une fortune. Et en fait, finalement, les étudiants m'ont dit sur place, on a nos téléphones, on peut se débrouiller, on a pas mal de gigaoctets, on va le partager. Et donc, l'année d'après, on a essayé de ne pas louer de box parce qu'on a compris qu'il y avait une entraide qui s'était auto-organisée entre les étudiants alors qu'on avait quand même acheté des boxes par sécurité. Et donc, finalement, la première année aussi, on s'est dit on va quand même leur proposer à manger, on a un petit peu de budget donc on va prendre des plateaux pour tout le monde. On a vu que c'était que des choses jetables et puis en plus, c'était pas très bon. Donc, la deuxième année, on a trouvé un traiteur qui faisait des choses avec des consignes. Donc, le traiteur venait avec des bocaux, on pouvait manger le midi et le traiteur revenait et finalement, on s'est bien entendu avec le traiteur, il nous a dépanné d'un four pour le temps de la résidence, de cafetière, etc., de rallonge électrique et en fait, ça a créé une micro-dynamique aussi des résidences de création. Donc, finalement, ça ramène une forme de, en tout cas, une création locale ramène à des formes d'interactions locales aussi qui sont bénéfiques pour tout le monde dans notre cas. Alors, du côté de Paul Valéry, on avait parlé donc en mars 2021 de l'idée d'insérer vraiment dans des maquettes des modules de formation. Donc, ça a été fait dans le cadre du master création numérique. On avait déjà cette idée en tête de faire un module création numérique on appelait ça éco-responsable. L'idée, c'est axé sur vraiment ces 15 heures de formation qui permettent d'expliquer aux étudiants les enjeux, les enjeux écologiques, climatiques, énergétiques et de donner de leur apprendre à faire des bilans carbone. Donc, ils ont des exercices vraiment hyper concrets où ils doivent faire le bilan carbone de la classe sur plusieurs séances par groupe de travail, etc. Ce qui est intéressant, c'est du coup, au contact de ces cours-là, c'est de voir où en sont les étudiants sur ces sujets. ce n'est pas forcément une connaissance très développée sur ces sujets, à part quelques-uns qui sont vraiment très sensibles. Après, il y a par contre une autre chose qui s'est passée à Paul Valéry qui m'en a fait beaucoup de bien, c'est qu'en avril 2021, j'ai rejoint un groupe de travail qui est mis en place par Agatha Jancevitch, qui est notre VP déléguée à la transition écologique, qui a monté un groupe de travail pour la création d'une option transversale. Les options transversales en licence, vous savez, c'est le sport, la culture générale, et là, l'idée, c'était de créer une option transversale humanité-écologique. Et donc, on s'est retrouvé le club des profs éco-anxieux, je pense que c'était un peu ça. Mais c'était très sympa parce que du coup, c'était des enseignants-chercheurs qui venaient de partout, de toute discipline. Et on a travaillé ensemble, petit groupe, pour concevoir ce module qui est en place depuis la rentrée, qui a un succès assez important. Donc, l'idée générale, juste pour vous expliquer, ça peut vous donner des idées, c'est des modules se métriels qui font 18 heures et qui offrent du coup un regard pluridisciplinaire mélangé SVT, SHS, donc sciences de la vie et de la terre, sciences humaines et sociales et langues et arts. Il y en manque un, elle est là. Littérature. Littérature langues et arts. Sur donc les enjeux de transition socio-écologique, en combinant de manière originale les approches de chaque discipline. En fait, c'est vraiment par semestre, par exemple, elle a un premier semestre, il y a vraiment les trois groupes de disciplines qui vont intervenir. Et donc, tout ça, c'est aussi couplé à des projets pédagogiques de type sciences participatives, visites sur site, déco-lieux, etc. Et pour vous donner des exemples de cours, je serai la première à vouloir suivre ce type de module, mais c'est par exemple, il y a à la fois des cours de SVT sur les changements climatiques, l'érosion de la biodiversité, des approches historiques sur les variations du climat, des cours sur la représentation de la nature en tant que sujet de droit, des enseignants en droit qui interviennent sur ces sujets-là, des linguistes qui travaillent plutôt sur la question du déterminement du vocabulaire et des greenwashing, la communication verte. D'autres qui vont parler plutôt de la relation à la terre chez les peuples premiers. En gros, vraiment des spécialistes sur plein de questions et les étudiants reçoivent d'un coup au sein d'un même module toutes ces approches-là. Je trouve ça vraiment très chouette. Donc, au niveau du master création numérique, on a contribué parce que j'ai encadré deux stagiaires sur la réalisation de tout petit module. Je ne sais pas si on a le temps d'en montrer un parce que c'est rigolo. L'idée, c'était de faire des modules qui essaient de sensibiliser, sensibiliser l'étudiant, qu'il y avait sport, mais qu'il y avait aussi option humanico-écologie qui était peut-être intéressante. Qu'est-ce qu'on met ? On met le hérisson, c'est les sciences participatives. Je cherche de comment juste... Non, donc on voit l'université. C'est du son ? Oui, j'espère. Alors, c'est un papier de cliquer residence. Fois aussi, tu aimerais en savoir plus sur la biodiversité du campus inscrits-toi j'ai fait la petite pianette qui représente notre campus les gens qui travaillent sur le campus doivent le reconnaître voilà voilà donc bon on en a fait trois autres comme ça dont une qui est sympa qui est sur les imaginaires de la vie du sol si vous êtes sage on la mettra après donc s'il est posé la question en ce qui me concerne de savoir quel type de cours je pouvais donner au sein de de cette finalement de c'est pas un département mais c'est quand même c'est un groupe quand même des gens et donc il y a toute une réflexion qui s'engageait là-dessus parce que je voulais savoir quel lien je pouvais faire avec ma discipline bon vous imaginez ça a bien tourné il y avait aussi enfin dans mon cas j'avais vraiment besoin de que les étudiants aient une sorte de perspective pratique il y avait l'idée de donner cours mais de garder quand même la philosophie que moi j'ai appris à TI où il y avait quand même l'idée de les engager dans quelque chose voilà après par contre il y avait des contraintes assez importantes c'est que c'est un public déjà très diversifié c'est une option transversale donc je n'ai pas que des étudiants en art qui sont sociaux géographiques je ne sais pas voilà des groupes de télé de 45 donc ça en termes de pratique c'est juste impensable quoi sur un temps très limité c'est à dire que maximum je voulais donner 6 heures de cours donc 4 cours de 1h30 bon c'est parce que comme on se partage entre disciplines on est assez serré quoi donc ça rend difficile une approche un travail de création artistique ce que moi j'avais imaginé au début et puis bon je me suis dit je vais quand même arriver à combiner mon intérêt pour l'art avec les enjeux environnementaux et puis progressivement il y a une question un enjeu spécifique qui s'est dégagé sur le sol sur la question autour du sol et de la vie des sols alors pourquoi ? pourquoi ? parce que bon je ne suis pas pédologue mais on va dire que j'ai quand même des bases qui me permettent de saisir l'importance de notre apport au sol j'ai aussi des collègues supports qui m'ont conseillé pas mal de bouquins et puis parce que la base je crois que vous avez déjà dit ça la dernière fois en 2008 j'ai fait une formation en agroécologie en Ardèche à l'époque personne ne s'intéressait à ça mais en tout cas je suis aussi membre d'un jardin partagé en fait pour moi la pratique du jardin elle date de très longtemps c'est une pratique personnelle on va dire mais j'ai de l'expérience là-dedans et j'ai aussi eu des expériences de transmission auprès de jeunes publics des enfants qu'on a emmenés dans le jardin essayer de leur faire toucher le sol toucher des vards de terre etc en fait c'est très difficile en tout cas c'est voilà moi c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup à mettre au travail on va dire on fait aussi avec mon jardin partagé tout un travail de sensibilisation du quartier au compost parce qu'on gère deux composteurs et on s'est rendu compte que les gens mettent des plastiques biodégradables parce qu'ils se disent c'est biodégradable donc ça se composte sauf que ça reste des oxoplastiques donc il y a vraiment toute une éducation à faire autour de ça et donc moi je me suis amusée à faire des petites illustrations pour les insectes qui manifestent pour une revalorisation de nos conditions de travail puis ils expliquent tout ce qu'il ne faut pas mettre dans le composteur donc je m'amuse beaucoup à côté sur ces questions-là j'ai aussi une bonne expérience du lombricompostage dans mon garage et bon bref tout ça m'a amené à me dire que je pouvais amener les étudiants à s'intéresser au compostage et à l'intérêt pour le sol comment amender le sol qui étaient les bonnes questions à se poser et puis j'en ai parlé en fait à l'université qui était beaucoup dans le soutien autour de ça et qui m'a proposé enfin c'est moi qui ai demandé la formation mais ils m'ont dit ok ils m'ont financé une formation de guide composteur donc je suis guide composteur même hors compte professionnel de formation donc ça aussi c'est intéressant à savoir c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va voir les ressources humaines à l'université avec un projet qui montre en fait ce qui nous préoccupe et ce vers quoi on a envie d'aller en fait moi en tout cas ils ont été vraiment dans un soutien immédiat quoi voilà donc il y a ce cours sur les imaginaires du sol et de la vie du sol l'idée on peut passer au stade suivant c'est vraiment d'interroger la manière dont les œuvres de fiction je ne veux pas prendre des œuvres de documentaire mais dans la manière dont les œuvres de fiction participent à la construction de notre imaginaire du sol et confronter cet imaginaire à une approche du coup un peu plus agroécologique qui expose dans les grandes lignes les enjeux écologiques sur le sol donc l'artificialisation des sols la perméabilisation l'érosion la pollution etc. donc là je vous ai mis alors j'ai le souhait de faire un corpus qui est très large c'est-à-dire que je prends dans le cinéma dans le film d'animation dans le jeu vidéo mais aussi dans la bande dessinée enfin pour moi j'ai envie de prendre un corpus très large et l'idée c'est aussi de comprendre les enjeux pour les artistes en termes de narration et de représentation c'est-à-dire ce sol son accessibilité son échelle l'obscurité l'étrangeté la différence avec ce monde et vraiment d'analyser aussi la manière les différents procédés qui sont utilisés par les artistes pour montrer ce sol voilà l'idée c'est aussi de montrer qu'il y a des alternatives à l'appréhension qui est généralement plutôt hostile tous les films à insectes tout voilà généralement c'est plutôt on est dans un affect plutôt négatif vis-à-vis du sol et en même temps il y a d'autres il y a des artistes qui proposent des visions un peu alternatives alors j'ai mis Alexandre Pignocchi ou même par exemple on a une bande dessinée qui est sortie récemment Sous Terre de Mathieu Burnia qui a travaillé avec un grand scientifique du sol Marc-André Sélos très connu et qui montre pour une oeuvre de friction qui montre une approche du sol qui est inhabituelle en fait et qui le valorise donc voilà je vais essayer de montrer toutes ces possibilités-là en vraiment l'idée c'est aussi de parler de la crise de sensibilité aux vivants la zone de Montgall j'avais mis le bouquin juste avant quelles pratiques pouvons-nous mobiliser pour transformer notre oeil à l'égard du vivant jusqu'à la pratique du compostage voilà donc ça c'est la première partie mais on va dire que dans la continuité de tout ça la continuité de cette recherche sur le rapport au sol et plus globalement sur le rapport un autre créer un autre rapport au monde moi il y a tout le travail de Descola que je parcours et qui m'inspire énormément Descola et Pinocchi donc qui est ce qui a été son élève en fait voilà qui a marché un peu dans ses traces mais qui fait plutôt maintenant de la bande dessinée c'est vraiment un travail qui est très inspirant et je vous invite aussi à lire un ouvrage qu'ils ont sorti récemment Ethnologie des mondes à venir qui est une discussion entre Descola et Pinocchi en fait cette question du sol pour moi elle ramène aussi du coup à la question du territoire en fait vraiment Marc-André Solos il dit il n'y a pas un sol mais des sols et donc viser plutôt une démarche ça rejoint un petit peu ce que disait Jean-François avant viser une démarche qui est plutôt une attention portée au local ça me fait penser aussi à un film de Colin Serraud solution locale pour un désordre global et donc l'idée autour de ça c'est je me dis on pourrait partir de postulats et d'hypothèses ça va peut-être sembler très mal ce que je veux dire là mais voilà j'en suis là on pourrait partir de postulats et d'hypothèses sur ce que pourraient être des mondes viables donc sur le plan écologique donc viable c'est intéressant d'avoir cette étymologie du mot viable qui est apte à vivre et en viable donc là c'est plutôt l'approche prospective que propose Gattari et l'idée la démarche de recherche elle pourrait être d'identifier finalement des prémices dans le réel de ces mondes recomposés là j'utilise les termes qui sont employés dans la BD la recomposition des mondes et d'interroger en fait dans ces lieux quelle nouvelle forme de création et de pensée artistique émerge en ces lieux et de quoi participe-t-elle du renouvellement du rapport au monde en fait l'idée ça serait supposer l'existence de nouvelles pratiques artistiques dont le mode d'existence reposerait sur une compatibilité échosophique et dans la continuité de ça moi j'ai eu une expérience cet été qui enfin des choses m'ont menée progressivement à ça j'ai fait un stage en permaculture au fond du terme Négaronne j'ai passé 15 jours dans un écolieu et en fait je trouve que c'est un terrain qui est naturellement très enthousiasmant alors pourquoi par ailleurs alors je vais vous montrer du coup j'en avais très peu parlé la dernière fois j'en avais très peu parlé de ma pratique artistique mais qui pourtant voilà elle l'a quoi reste à savoir si un jour je vais m'en servir en tant que voilà comme recherche création mais j'ai l'impression qu'elle me permette de développer des idées ou questionner des choses donc là c'est un lieu c'est une représentation du lieu de l'écolier dans lequel on était avec nous en train de faire de la taille douce sur les arbres voilà il y a les toilettes sèches l'éco-construction la phyto-épuration dans le bas les ruches les ruches voilà donc la permaculture en fait il faut la différencier de l'agroécologie souvent on peut passer juste au slide suivant contrairement aux idées qui sont fréquemment répandues en fait la permaculture c'est pas une technique agricole en fait ça c'est des j'ai fait un petit un petit livre j'ai fait mon récit de voyage là-bas au format 7x3 vous allez voir des extraits c'est la version grande ça c'est la version grande elle est en finalisation au niveau de l'aquarelle mais voilà et donc c'est pas une c'est pas une technique agricole en fait c'est un à la base c'est un mouvement social et politique c'est une philosophie un art de vivre une approche systémique qui trouve sa réalité dans chaque contexte au lieu de s'imposer à lui donc c'est vraiment une technique qui vise le local il y a Auriel un permaculteur que j'ai rencontré là-bas il disait la permaculture c'est l'art de concevoir des écosystèmes stables autosuivisants et au plus près des personnes plus concrètement c'est une philosophie une méthode de conception moi quand je vois ça en fait ça m'a fait penser à Gattari parce que finalement il y a des analogies sur les grands sur les grands principes écosophiques avec les principes de permaculture les principes de base de la permaculture c'est prendre soin de la terre donc finalement l'écologie environnementale prendre soin de soi et des personnes donc là c'est un groupe entre l'écologie sociale et mentale et il y a autre chose il y a limiter limiter de manière volontaire la reproduction et la consommation de manière à créer un surplus qui doivent être employés pour prendre soin de la terre et des personnes en fait c'est la question du partage et de réinjecter le surplus dans le soin de la terre et le soin des personnes il y a un livre alors je l'ai mis parce qu'on m'a donné la référence c'est une chercheuse italienne qui travaille en sociologie de l'environnement Laura Santémeri qui a fait un livre sur la permaculture qui s'appelle la permaculture ou l'art de réhabiter et en fait elle consacre en plus toute une partie de son ouvrage à analyser le rôle de la permaculture dans l'émergence d'une forme alternative d'organisation sociale donc ça aussi je trouve ça vraiment intéressant et je crois que alors voilà donc voilà ce livre je ne vous cache pas que moi je ne l'ai pas lu en fait je l'ai juste mis parce que je sais qu'on m'a donné cette référence mais c'est vraiment très récent comme travail c'est très frais donc voilà où j'en suis mais je trouve que cette comment dire cette source d'inspiration entre l'écosophie et la permaculture ça me semble intéressant à travailler voilà on va finir on est un peu en retard mais on va bientôt finir c'est la fin voilà c'est la fin donc là c'est en fait oui là c'est des design permacol d'Auriel donc Auriel et l'Ert c'est permaculteur et en fait là-bas on pouvait donner le soir des petits ateliers sur ce qu'on savait faire donc moi j'ai donné des ateliers d'illustration à l'aquarelle et alors on a beaucoup discuté à partir de ça parce qu'ils me disaient oui tu vois les design permacol en fait ils sont très pragmatiques c'est des plans au sol c'est de la conception paysagère en fait qui intègre à la fois la récupération de l'eau etc c'est un peu plus global que simplement des plantations d'arbres quoi mais en fait il nous manque souvent une vision un peu poétique finalement de ce que du lieu en devenir c'est-à-dire on peut faire une carte en mettant voilà les arbres derrière on va les planter mais finalement qu'est-ce que va devenir le lieu ça peut vraiment être intéressant d'intégrer une dimension poétique voilà voilà ce que je peux dire de ces rencontres vraiment beaucoup inspirée et et je pense qu'il y a des choses à chercher dans cette direction-là mais pour l'instant je ne peux pas vous en dire plus par ailleurs oui l'autre chose juste qui est intéressante sur les principes de permaculture il y a les trois principes généraux donc le soin aux personnes soin d'environnement et le partage mais il y a aussi des principes énoncés qui sont beaucoup plus précis qui font d'ailleurs penser à la frugalité voilà toutes ces choses-là qui sont beaucoup plus précis sur comment gérer l'énergie comment comment valoriser les déchets par exemple quand on parlait tout à l'heure de ça enfin ça donne des directions qui sont extrêmement précises sur la manière d'accommoder finalement une vie à un lieu spécifique quoi et donc il y a cette petite bande dessinée qui raconte cette vie dans cet éco-lieu sur 15 jours pour l'instant je n'ai pas du tout de recul sur ce que j'ai fait si ce n'est que je trouve que je mets beaucoup en avant les paradoxes des êtres humains c'est-à-dire qu'on peut être à 15 regroupés à fond sur la ferma etc et toutes les bonnes idées du monde avoir un régime végétarien qui est imposé par le lieu et puis les jours de pause à dire qui c'est qui vaut la viande pour le barbecue c'est-à-dire qu'il y a tout ce travail-là sur en fait il y avait quand même des choses qui sont très ancrées et très difficiles à se défaire voilà j'ai trouvé ça vraiment très intéressant en tout cas ce qui était aussi ce qui ressortait de cet échange-là c'est d'être au contact de personnes qui ont déjà une vision enfin une compréhension de l'état du monde ça fait du bien en fait c'est-à-dire qu'on n'a pas du coup à les convaincre voilà et en plus eux tous étaient dans une forme d'action c'est-à-dire soit ils faisaient ils étaient dans des démarches d'habitat participatif de jardin partagé j'en parle à la fin il y avait tout ce qui était maison autonome bien sûr tissu associatif porte-greffe sauvage enfin voilà ils avaient beaucoup ils avaient plein d'idées très très pratiques en fait très on passe à la fin donc voilà tout ça pour arriver à cette histoire de déplacement extridisciplinaire j'avais demandé à Jean-François de mettre ce terme-là dans la présentation je vais essayer de vous expliquer un peu ce que c'est à sous-temps en fait moi quand je parle de déplacement extridisciplinaire il s'agit au fond d'une invitation alors je pense que c'est une invitation que je me fais à moi-même mais que je vous fais aussi à sortir à un moment de nos manières habituelles de penser c'est-à-dire finalement être un peu indiscipliné extridisciplinaire c'est l'indiscipline la discipline c'est des règles de conduite communes aux membres d'un corps d'une collectivité c'est une obéissance à cette règle donc finalement un moment de désobéir aux normes et à toute la logique que nos statuts d'enseignants-chercheurs engagent pour essayer de tenter de se poser les bonnes questions l'année dernière on avait parlé de Labo 1.5 je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a un collectif d'enseignants-chercheurs qui eux travaillent beaucoup c'est d'ailleurs le nom de Labo 1.5 ça sous-tend le dérèglement climatique et donc eux sont très concentrés sur la question du bilan carbone et de réduire nos émissions cette fois j'aimerais parler d'une autre initiative qui a eu lieu en 2019 c'était à la base l'INRIA qui avait demandé la construction d'un groupe de travail autour de donc voilà pareil du changement climatique et de ce que pouvait comment l'INRIA pouvait s'engager sur ces questions-là il y a eu un rapport qui a été rendu qui formule la réflexion autrement que sous le seul prisme du bilan carbone des GES etc parce qu'on va dire qu'ils ont mis en place en fait des ateliers qui s'appellent les ateliers sciences environnement société je vous invite à regarder le site c'est extrêmement bien fait donc c'était des ateliers de chercheurs de 15 chercheurs où l'idée c'était de questionner de questionner les gens sur est-ce que les résultats de nos recherches participent à la construction d'un monde qui correspond à nos valeurs et pour aborder cette question il faut apprendre à expliciter les valeurs avec lesquelles nous travaillons et comprendre les tenants et aboutissants de nos recherches démarches qui relèvent de l'histoire de la philosophie de la sociologie de la politique de l'économie du droit de l'éthique de nos disciplines auxquelles nous ne sommes en majorité pas formés donc j'ai trouvé ce travail extrêmement intéressant dans le rapport il y a un moment un concept qui est employé par un chercheur Léo Koutlek qui est le concept de science impliquée je trouve ça extrêmement intéressant ça dédigne un nouveau rapport au savoir dans lequel les scientifiques acceptent leurs responsabilités prennent conscience de la nécessité d'être attentifs aux conséquences de leurs pratiques et de questionner les buts de leurs recherches n'invoquent pas leur neutralité axiologique pour affirmer leur objectivité en bref la notion de science impliquée nous engage dans une réfection épistémologique renouvelée qui organise le partage des savoirs et des pouvoirs liés à ces savoirs tout ça pour dire que moi dans mon cas si c'est le tournant écologique de l'art et de la recherche en art que je dois mettre au travail et les perspectives en fait les perspectives de recherche qui me semblent à ce jour bizarrement les plus intéressantes bizarrement elles n'engagent pas intuitivement de réflexion théorique autour de l'art numérique en ce qui me concerne c'est pour ça que je parle de ce déplacement extradisciplinaire et que je me pose la question de qu'est-ce que je fais parce que pour ce qui est d'une recherche plus portée sur les comportements des acteurs économiques ce que j'avais l'habitude de faire depuis ma thèse là c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire un acte aussi d'écologie mentale à un moment qui m'amène moi à renoncer à consacrer du temps à cette question parce que les intuitions et les résultats m'apparaissent déjà trop contradictoires avec la nécessité de repenser notre fonctionnement et que du coup j'ai plus envie d'investir un sujet qui propose voilà d'interroger un nouveau rappel et puis surtout je terminerai là-dessus il y avait on parle beaucoup de transition écologique ou énergétique etc mais il y a Jouzel récemment qui a rappelé que la transition elle était surtout culturelle et que voilà que c'est ça aussi qui doit nous porter dans nos réflexions voilà c'est de l'art impliqué indiscipliné indiscipliné c'est ça en tout cas ça part vers ça je me rappelle tout ce que tu dis sur décrire ce qui dans nos pratiques est souhaitable ou pas les conséquences ça se rappelle l'approche de Bruno Latour il disait pour se questionner sur ce qu'on est prêt à renoncer nos renoncements il paraît le descriptif des attachements et on devrait décrire dans notre société dans notre propre mode de vie ce qu'on est prêt à ce qu'on fait ce qu'on est prêt à lâcher ou pas et que sans faire ce descriptif de notre propre mode de vie on ne peut pas réfléchir à la question ça me donne que ça et après un outil une méthode pour se penser une transition culturelle voilà on est hors cadre ça nous a fait sortir du cadre c'est ça qui est intéressant de se poser la question fondamentale de l'art numérique et de nos outils de création et du contexte dans lequel on est nous a fait aller dans des territoires insouptionnés en tout cas après ce qu'on se faisait aussi comme réflexion c'est que ces approches-là ces approches-là en fait elles sont très complémentaires c'est-à-dire qu'on est en même temps parfaitement conscient que l'art numérique ne va pas disparaître du jour au lendemain et qu'il y a toujours besoin je reprends une phrase de ma collègue Caroline Groupière qui disait il y a toujours besoin de facilitateurs en fait entre les mondes voilà et que d'une certaine manière par exemple la réflexion de Jean-François là par exemple quand tu as parlé d'où est vis-à-vis ou ce genre de choses il y a besoin aussi de gens qui amènent ces réflexions sans être trop non plus dans une opposition complète finalement donc je trouve donc je trouve qu'en fait c'est des approches qui se complètent bien pour faire une transition il faut savoir vers où on veut aller et du coup s'il faut les deux tu peux fixer des caps grâce à des idées comme la tendaculture par exemple et ce qui est intéressant c'est comment après on peut glisser et se diriger vers ce cap sachant que le cap là on est sur un navire en norme numérique qui a un goût vernaille qui n'est pas suffisant comme le Titanic tu vois donc pour qu'il vire ça prend du temps mais il faut au moins qu'on puisse déjà fixer un cap donc je trouve qu'en fait le schéma que tu avais fait enfin le dessin est encore valable là pour deux positionnements actuels et à tout à l'heure ce que j'avais écrit aussi pendant que tu avais pu discuter enfin de la de Wasabi Sabi par exemple je pense aussi aux étudiants parce qu'on a quand même un impact nous indirect qui est que nos étudiants vont travailler dans le milieu des spécialités d'animation enfin en partie certains étudiants donc d'une certaine manière on a un impact si ce n'est de le voilà de diriger quand même vers ça et que d'une certaine manière nous prendre conscience de ça et proposer des modèles autres aux étudiants c'est fondamental parce que du coup ça peut aussi les faire réfléchir à ces questions-là et se dire je ne suis pas obligé de partir dans la industrie je peux aussi avoir une approche donc ça c'est quelque chose d'important de changer de voie littéralement oui et comparativement à vos autres collègues dans les arts du bébé parce que j'ai compris que ce n'est pas est-ce que votre position a une certaine visibilité le travail que vous faites oui il y a des gens qui sont un peu comme vous sur la même ligne en langue en enseignant-chercheur oui ou en artiste en artiste en artiste justement pour l'instant on en reste en ce moment justement je travaille avec le réseau national qui s'appelle ACNUM c'est le réseau des arts numériques en France et donc je co-anime avec des personnes de Stéréolux à Nantes et de Marseille un groupe de recherche justement sur les écologies et pour que ce groupe de travail donne des visions différentes de ce que donnent déjà les outils du CNC ou des initiatives qu'on a présentées avant et donc quand j'ai présenté notre manifeste notre notice sur la création numérique ça les a vraiment interpellés et donc là en février prochain il va y avoir une diffusion publique de ces travaux plus dans le groupe de recherche explore d'autres pistes avec des artistes du numérique et avec d'autres visions aussi un peu différentes plus ou moins radicales parce que certains artistes par exemple refusent maintenant de prendre l'avion pour pouvoir diffuser leur oeuvre d'art numérique ce qui pose des problèmes parce que certaines oeuvres sont compliquées à mettre en oeuvre à distance les oeuvres elles voyagent mais les artistes refusent de voyager ou essayent justement de diffuser un rayonnement plus local et donc ça c'est des approches qui posent question parce que quelque part ils transforment aussi leur façon de faire leur art et de le diffuser et donc se privent de l'organisme par en fait par une certaine posture et donc c'est vraiment intéressant de confronter toutes ces idées dans ces groupes de travail et donc l'enjeu pour nous c'est qu'on est sur le site de l'ACNUM des outils qui ne soient pas des calculateurs de carbone mais bien par exemple est-ce que oui non je peux changer de voie est-ce que je peux m'autoriser à changer de voie au moins que ce soit visible et qu'on puisse avoir accès à ce genre d'informations sinon tant qu'on ne le sait pas on n'a pas l'idée de le faire après je pense qu'en termes de diffusion ce qui peut être assez intéressant c'est que par exemple l'étudiant qui travaille sur l'appropriation des enjeux écologiques par le secteur il y ait des chances pour que ce travail-là soit quand même diffusé lors de prochaines conférences parce qu'il y a des gens qui sont au courant qu'il y a ce travail-là en cours donc par exemple que les rafradis à un moment peut-être proposent d'avoir que ça en parle à Angoulême peut-être ça ce serait possible et ça serait l'occasion moi dans ces cas-là je n'hésiterais pas à sortir un peu de la piste c'est-à-dire on peut leur présenter ça et leur dire n'oubliez pas que le problème c'est quand même ça et qu'il y a d'autres choses après c'est toujours difficile parce qu'eux ils sont dans une bulle de production donc il est très difficile de sortir en fait nous en tant qu'enseignants chercheurs on a de la chance en fait d'une certaine manière de cette capacité de prise hors recul on peut l'avoir et il faut l'amener mais c'est compliqué bien sûr donc puis là pour l'instant moi je trouve que c'est encore un peu enfin c'est pas encore hyper bien structuré je pense c'est un travail qui est encore trop frais ça sera beaucoup de BD comme ça voilà alors c'est fait avec des chutes des chutes il y a une relieuse à Montpellier qui récupère ses chutes pour faire des petits livres voilà je récupère les chutes là ça les fait avec des chutes aussi les petits films on a récupéré des chutes de l'imprimerie de l'université pour faire nos personnages je voulais dire aussi qu'il y a une offrirante qui s'appelle Mathilde Roussel qui travaille sur qu'il fait avec son c'est un niveau et ils ont fait tout un corret sur la production avec ce nouveau des types de technologiques par exemple j'ai fait une imprimante totalement fait à la main et c'est écologique ça marche très bien c'est vraiment c'est 2D avec une entre on a ils sont parce que ils travaillent en tant qu'artistes visuels ils sont des bons ils travaillent en tant qu'artistes numériques ils travaillent avec des outils qui ne s'en placent pas qui nous intéressent beaucoup mais qui sont voilà qui posent en même temps en contradiction avec la situation actuelle ils ont fait ce travail je trouve que ça interroge beaucoup les compétences à développer en fait c'est à dire que ça peut poser question pour les étudiants qu'on a en fonction numérique c'est de se dire à un moment par exemple tout ce qui est compétences en électronique de compréhension un peu du matériel des assemblages etc pour par exemple faire un rétro mapping c'est des compétences pour l'instant qu'on diffuse pas énormément qui sont très sur des projets etc il y a eu des cas à TI de personnes qui faisaient par vague mais qui sont électroniques voilà et ça serait peut-être des choses à développer pour donner des idées en fait de recyclage de réappropriation du matériel on n'ira jamais enfin forcément jusqu'à l'idée de refondre du clivre voilà ça va être compliqué mais au moins peut-être de réemployer des choses des combiner oui on va y venir ce qui est compliqué aussi avec ça c'est que du coup il y a un moment il va y avoir aussi des priorités à traiter c'est-à-dire finalement de ces médias qu'est-ce qu'on fait il va y avoir des besoins qui ne seront pas forcément voilà des cartes graphiques nouvelle génération ça partira dans des priorités peut-être de tuyaux de cuivre voilà juste parce qu'il y a des choses donc c'est ça qui est un peu compliqué à imaginer moi j'aime beaucoup ce que vous faites c'est formidable je pense que vous avez c'est très important que vous soyez moins présents dans l'université notamment cette initiative de Montpellier de mettre ensemble des compétences différentes de travailler ensemble de montrer les enjeux ça je trouve que c'est vraiment pour les formations en même temps je suis dans une sorte de conflit profond avec moi-même et avec tout le monde parce que nous sommes vraiment dans un milieu qui est un milieu qui est pour le coup qui est un milieu très violent qui est un milieu de la compétition qui est un milieu d'exploitation qui impose de lui-même un choix et qu'on ne peut pas on ne peut pas en quelque sorte même avec une auto-organisation on a du mal à préparer le force aujourd'hui le force du gaspillage du capitalisme d'exploitation d'exploitation tellement puissant c'est extrêmement difficile de se dire voilà vous voyez ce que je veux dire sur la contradiction dans la queue parce que c'est vraiment un milieu je respire là-dedans on le vit tous en tout cas moi je le sens aussi et donc je ne sais pas il me semble que là-dedans il faut vraiment vraiment être dans une sorte de posture zen c'est de dire accepter la contradiction on est dans le paradoxe on est dans une situation paradoxale donc on avance d'un côté on avance de l'autre on essaie de c'est ça c'est ça si on arrive à développer un esprit critique à montrer qu'il y a d'autres enjeux qu'il y a d'autres possibles qu'il y a d'autres relations techniques ça c'est déjà déjà il faut en être convaincu soi-même je pense et enfin moi le stage de CTT ça m'a permis de me faire du bien à ce niveau-là c'est-à-dire d'être au contact de gens dans cette recomposition des mondes je trouve qu'en fait même si c'est pas utopique c'est loin d'être des mondes utopiques parce qu'il y a quand même des problèmes d'organisation etc il y a des problèmes de gouvernance etc mais au moins ça donne je trouve une sorte de prise de recul sur ce qui est aussi possible parce qu'on parle finalement je trouve que ça permet de sortir de la fac en tout cas de cet univers-là c'est une façon de se ressourcer aussi je trouve ça m'a fait du bien pour ça et après de montrer que ces choses-là existent c'est bien sûr faire la passerelle en fait la discussion entre Pinocchi et Descola elle est intéressante parce que finalement ils se posent cette question-là de se dire ces mondes-là donc eux ils prennent l'exemple des ZAD des Écoliers etc et ils expliquent qu'en fait il faudrait que l'État légifère pour autoriser l'existence finalement de ces lieux de résistance et que ces lieux cohabitent avec le système classique et qu'il y ait un système de transition finalement en disant qu'il y a ces lieux-là ces lieux-là et deux peuvent temporairement cohabiter pour progressiver ça c'est peut-être une utopie mais en tout cas ils discutent de ces choses-là bonne manière pour une chose on sait que l'État va faire ça et c'est pas en même temps il faut que l'on soit l'une de cette relation nouvelle et toutes les contradictions que cela en fait il y a aussi une adaptation à la violence et donc visuelle et d'autres et d'autres je pensais ça quand j'avais parlé des contraintes de la proposition des contraintes qui sont une occasion de créativité et c'est vrai donc je pensais aux contraintes de résilience mais je pense aussi qu'il faut proposer des contraintes de résistance parce que des fois ces deux mots sont échangés mais ils ne sont pas les deux choses ils ne sont pas les deux choses donc quand l'adaptation et donc l'acceptation de la contrainte et l'acceptation de la créativité ou l'adaptation à la nouvelle situation on a pris le mot de contrainte parce que c'est des contraintes créatives c'est des contraintes quand je faisais du dessin qu'on vise la main gauche plutôt que la main droite quand on est droitier c'est une contrainte mais alors qu'en fait ça libère finalement parce que ça libère les habitudes et ça change devant du rail dans lequel on est on prend un nouveau rail et on explore tout un nouveau territoire c'est vrai comme il a dit il y a toujours d'autres parties et il est comme si toutes les choses tous les phénomènes ils ont toujours moins celui-là et donc penser à la complexité ça c'est intéressant de travailler avec les étudiants et je ne veux pas dire qu'il faut les tester c'est les premiers à tester la contrainte à nous tester nous aussi c'est-à-dire pourquoi on leur demande pourquoi on leur propose telle ou telle activité ou exploration il y a déjà il y a souvent une forme de de réaction de comprendre pourquoi et s'ils ne sont pas d'accord d'accord oui parce que vraiment la nuit c'est très interceptible elle est plus en plus interceptible avant l'usage quotidien les dispositifs des prothèses ça a été plus facile de différencier les choses mais maintenant c'est ça simplement parce que comme l'inverture il s'est accepté cette condition c'est-à-dire accepter une condition d'indivalence mais de la même manière ça peut être également autre chose donc c'est y explorer c'est-à-dire l'inverture c'est-à-dire les étudiants accepté il est tout propre ouais il y a le foot on va l'a tous allumé je découvrais vraiment les deux positions et le fait que vous étudiez comme ça avec la possibilité de sortir finalement du domaine pour l'interroger ou de rester dans le domaine pour l'impliquer comme la science impliquée donc l'art impliquée à l'intérieur de rester dans l'art numérique et essayer de voir ce qu'on peut dans ce paradoxe dans cette ambivalence trouver comme autre piste pouvoir tous les deux comme une médaille avec ses deux faces très enrichissante donc pour moi c'est ça que j'ai mis des coulages vraiment pour repriser et tout est à trouver on s'ennuie pas quand on fait les slides comment ça non mais ce qui est fou c'est que c'est ça le pire c'est qu'on n'est jamais dans le conflit on essaie de mieux comprendre la position de l'autre et de les articuler c'est le seul collègue de l'art numérique qui veut bien parler de questions écologiques c'est pour ça qu'on les entend on les préserve c'est vrai que c'est bien qu'on n'ait pas du tout la même façon d'aborder mais qu'on arrive à avoir le vocabulaire commun c'est assez fluide même si c'est pas facile après faut que j'avoue quand même quelque chose moi depuis le début j'ai quand même eu une sorte de problème intérieur sur le fait que la recherche création à l'époque où j'étais à l'Inrev j'en faisais avec les collègues et donc c'est toujours un travail collectif autour de l'art numérique mais ma pratique personnelle n'a jamais relevé finalement ça a toujours été l'illustration et l'aquarelle ça a toujours été des pratiques qui par ailleurs alors c'est ça qui est intéressant cette image de synthèse m'a beaucoup apporté pour cette pratique là tout travail de recherche que j'ai fait autour de la lumière de la compréhension de la lumière etc c'est des compétences que je suis vraiment arrivée à basculer dans le traditionnel et je m'y suis mis après en fait ça a été vraiment un chemin inverse donc c'est assez intéressant et moi je me rends compte que cette problématique là d'avoir le désir quand même de passer par de la pratique artistique pour questionner les choses et bien elle m'amène à me détacher de l'image de synthèse par ailleurs que j'aime beaucoup mais que voilà c'est pas mon moyen d'accès c'est plus mon moyen d'expression il ne faut pas non plus que des chercheurs qui ont cette connaissance complexe qui ont cette maîtrise des enjeux et cette pensée des enjeux qui abandonnent le terrain il faut que c'est pas la question de dire au niveau de l'intérieur on va changer les choses mais c'est pas non plus qu'on abandonne tout simplement parce qu'il y a des enjeux derrière qui sont des enjeux auxquels on ne pourra pas se sustraire en fait moi je ne l'aborde pas comme histoire de quitter en fait le côté de extra c'est vraiment en fait c'est proposé à toute discipline de situer un moment au-delà de sa discipline pour aller interroger des terrains c'est-à-dire de partir finalement d'un terrain plutôt d'une question de recherche si à un moment il y a la question d'identifier des terrains qui seraient propices à l'écosophie réinterroger à partir du terrain soulever des questions à partir de ce terrain-là c'est plus j'ai l'impression comme ça que je l'aborde et après peut-être ça se trouve ce terrain-là va me ramener à l'art numérique en fait je ne sais pas ce qui va se passer c'est voilà je vois un peu comme ça je ne sais pas c'est un peu expérimental c'est un peu frais expérimental merci beaucoup et bien merci pour votre écoute oui merci 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 et bien il y aura sûrement beaucoup de choses à dire on se faisait la réflexion que ça se trouve moi je serais dans une ferme au pas pour mes élèves et j'avais fait on se ressort bon bah c'est bon là je suis pas tout bon bah c'est bon bon bah c'est bon un peu non bon on